Oh, comme elles dorment bien. Bien sûr, c'est un rayon. Je serai ton amie. Euh, non, mais ne m'approche pas. Je vais pas faire des cours, maman. Du chocolat, miam, miam, miam. Oh, le réveil. Euh, non, laisse-moi dormir un peu. Cinq minutes. Ouais, et c'est quoi cette odeur ? Quelque chose qui brûle ? Euh, quoi ? C'est mon téléphone. Il brûle. Quoi faire ? Comment je vais être sans mon téléphone ? Je sens l'odeur de... L'odeur de... Non, mais qu'est-ce qui se passe ? On brûle ? Ouais. Bonjour, Marie. Wow. Oh, je sens le pouvoir de l'eau. Wow. T'as vu tout ça ? J'ai le pouvoir de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des plantes ? Tina, qu'est-ce que tu fais ? Ne faites pas de bruit. Je veux dormir un peu plus. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Non. Pourquoi je suis couvert de... Oh, wow. C'est couvert en jardin bouteille. Qu'est-ce que c'est moi qui ai fait tout ça ? Mon Dieu. J'ai le pouvoir de la terre. Les filles, je veux dormir. Et qu'est-ce qui se passe ? Tina, t'as besoin d'aide ? Pour être honnête, oui. Oh, et qu'est-ce qui est arrivé à maman ? Je sens le pouvoir de l'air. Oh oui, Grace. T'as vraiment la force de l'air fort. Arrête. Tout va bien. Oui. Merci beaucoup. Oui. Il faut travailler dur, mais bon, il faut se lever. Les filles, félicitations. Chacune a pu libérer son pouvoir. Linda a la puissance du feu. Grâce à la puissance de l'air, marre et la puissance de l'eau. Et Tina, la puissance de la terre. D'accord, les filles. Vous devez mettre un ordre ? Les magiciens doivent être à 10 sur 10. Par qui commençons-nous ? Oh, je vais être la première. J'ai une idée de comment mon pouvoir peut m'aider. Tout d'abord, les magiciens ne doivent pas porter de lunettes. J'en ai plus besoin. Non, il faut trouver mes lentilles. Ouais, enfin, je les ai trouvées. Oui, cool. Il ne reste plus qu'à les mettre. Ça a l'air facile. Attention. Ouais, génial, ça a marché. Oh, je vois très bien. Oh non. Bon, il faut que je fasse quelque chose avec ma peau. Ouais. Mon pouvoir magique, ça va m'aider. Alors ? C'est fait. Ouais, c'est super réfréchissant. J'adore mes patchs. Alors ? Redonnons à ma peau une part en scène. En cela, je vais aider une brosse pour le visage et la mousse pour le lavage. Commençons. J'applique la mousse sur la brosse et je commence à masser le pot de visage. Par là et par là. Et ici. Super. Maintenant, je me lave la tête. Oh, j'adore. Alors, on enlève les patchs. Oh, je n'ai plus de bleu. Comme c'est cool. Comment je peux m'aider ? Oh, l'acné, c'est mon pire ennemi. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Bien que... Je me souviens. En biologie, on m'a parlé des propriétés médicales dépollantes. J'ai le pouvoir de la terre. Je peux faire poster les plantes. Donc, j'ai besoin de mélanger leurs joues et obtenir un masque contre l'acné. Ouais, j'espère que mon gré va devenir réalité. J'ai besoin du raisin, du concombre, du citron, du kiwi. Je vais tout couper pour que j'ai le jus. C'est fait. Et maintenant, je vais devoir mélanger dans un petit mélangeur tous les ingrédients nécessaires. Ouais, si on faisait ça dans les cours de chimie. Ouais, cette leçon m'aurait plus de popularité. Alors, il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et de mélanger le tout. Oui, je pense que ça marche. Alors, voilà. La moule spéciale pour le masque. Je répartis bien le masque pour que j'en aurais assez pour tout le vissage. Maintenant, j'attends. Et voilà, c'est fait. Il est temps d'essayer tout cela. Oui. Et en plus, je vais utiliser ce truc sur l'heure. Wow ! J'ai fallu de boutons ! C'est super ! Oh, Tina a laissé son masque avec des boutons. Qu'est-ce que... Oh non ! Mais c'est quoi ça ? Des pointes noires ! Qu'est-ce que c'est sur le nez ? Des points noires, vraiment ? À la puissance du feu, c'est vrai ! J'ai besoin du charbon. On dit que ça aide vraiment ? C'est fait ! Maintenant, je vais faire un masque. Je mets le charbon. Et je le casse un peu. Oui, c'est vraiment facile. Je pense qu'il reste juste un peu. Oui, c'est fait. Et maintenant, j'ai besoin de crème. Oui. Je vais ajouter un peu de crème. Et je vais tout mélanger. C'est fait. Et maintenant, on peut appliquer. Voilà. Je cache tous mes points noirs. C'est génial ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe avec mes dents ? Pourquoi mes dents sont si jaunes ? Ah oui, je sais. J'ai besoin du dentifrice et ce gadget. Je suis sûre qu'il va réussir. Oh ! Je sens déjà que mes dents deviennent blanches. Ouais ! C'est vraiment super blanc. Oh ! Et voilà le masque. Super ! J'ai plus de points noirs. Oh ! Tout va bien ? Quoi que tu as arrêté ? Qu'est-ce qui se passe avec mon visage ? Oh ! Oui ! La puissance de la terre. Voilà ! Le peeling. Et ma peau est super belle. Oh ! Non mais pourquoi mes sourcils sont comme ça ? Il faut tout réparer. Et moi, je reste un peu de pâte à épiler. Maintenant, je vais me débarrasser de tous les poils inutiles une fois pour toutes. On peut par ici. Et je vais attendre. J'ai oublié pour le pansement. Je vais le mettre juste ici. Pour que ça soit plus simple. Et maintenant, il faut le faire. Non ! En fait, c'est super mal ! Grace, calme-toi ! On s'en va ! Wow ! Qu'en j'ai belle ! Magnifique ! Les filles, vous êtes les plus belles des magiciennes. Je vais faire un maquillage brillant. À la puissance du feu, tu veux m'aider ? Cool ! Essayons de faire des flèches de feu. Wow ! Je suis irrésistible ! Mais ce n'est pas tout. J'ai ajouté un peu de paillettes. J'ai le pouvoir du feu, je dois briller. Oui, c'est fait. L'heure me va très bien. J'ajoute sa joie en ordement. Le bleu est toujours venu à mes yeux. Et c'est la vraie qui me met toujours. Même avec le maquillage. J'adore ses flèches. Ce eyeliner. Ajoutons un peu de brillance à mes lèvres. Super ! J'ai compris. Il manque quelque chose à mon maquillage. Alors, j'ai besoin d'un peu de gel. Et de beaucoup de paillettes. Je mélange. Et voilà. Oh, c'est super ! J'adore ses paillettes. C'est parfait avec mes farce-papiers bleus. Ouais ! Tout le monde va adorer ça. J'adore mon maquillage. La couleur verte. C'est parfait pour ma peau. C'est cool. Mais il manque quelque chose pour moi. Ah, bien sûr ! Des cils. Ouais, je vais ajouter. Oh, c'est parfait. Super mignon. J'adore. Oh, j'ai inventé quelque chose. J'adore ses fleurs. Il manque ses fleurs dans mon maquillage. Regardez ses camomilles. Ouais, c'est parfait. Et la touche finale, c'est le rouge à lèvres. Ça va parfaitement avec les farce-papiers verts. Voilà, je m'en vais. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? La puissance de l'air. Tu dois m'aider. Je veux de l'aligner. Oh, oui ! C'est bleu et c'est comme des nuages. J'ai adoré. Et ajoutons quelques perles. Elles sont aussi doux que moi. Je pense que tout le monde a la mâchoire. Qui s'affaisse quand elles me voient dans une nouvelle image ? Dans un nouvel look ? Voilà, je suis super belle. Wow, les filles, vous êtes magnifiques. Chacune est unique à sa manière. C'est exactement 10 sur 10. Non, il n'y a rien qui va avec mes cheveux. Je comprends, copine. Ça fait une heure que j'essaie de les brosser. Non, mais aucune brosse m'aide. Je suis fatiguée. Oh, je sais, j'ai une idée. Les choses sont terribles, mais la force d'air m'aidera certainement à tout réparer. Voilà. Maintenant, c'est tout autre chose. Et j'adore cette coiffure. Ouais, je suis toute belle. Oh, j'ai une idée. Ouais, des perles. Il y en a déjà dans mon maquillage. Et maintenant, je vais les ajouter à mes cheveux. Je vais les mettre ici et par ici. Oui, ça a l'air chic. Oh, j'adore ces cristaux. Je vais les mettre aussi dans mes cheveux. Oui, j'ai adoré ma coiffure. Ça a l'air super. Mais je vais ajouter quelque chose. Je veux encore des cristaux. Je veux être comme une princesse. Oh non, un pré-lourd argent, c'est n'importe quoi. Oh, le pouvoir du feu, tu vas m'aider. Je suis sûre. Wow. Regardez. C'est super. J'adore cette coiffure. Oh, en plus, c'est rouge. Oui, je suis comme le feu. La couronne du feu, c'est juste ce qu'il faut. Mes cheveux sont difficiles à coiffer. Et comment je vais en faire une coiffure? Le pouvoir de l'eau, comme d'habitude. Oui, j'ai hâte de voir le résultat. Wow. La coiffure humide. Ajoutons quelques détails. Avec ces trucs. Oui, je suis super belle. Regardez, Tina. Oh, ces quatre chevaux ne me conviennent pas. Mais j'ai une bonne idée. Oui, je vais me faire des boucles. J'ai toujours la force de la terre. Donc, je vais avoir des jongles soignées sur ma tête. Ouais, c'est juste ce que je voulais. Ouais, sur toute ma tête. Ma coiffure va être la meilleure, vous allez voir. Il reste juste un peu. Et... C'est fait. Voilà. Il ne reste plus qu'à bien te coiffer. Mais il manque quelque chose. Bien sûr, le pouvoir de la terre. J'ai besoin de ton aide. Quelque chose de vivant contre tes fleurs. Oui, c'est tout autre chose. Oui, c'est tout autre chose. J'adore ces fleurs. C'est génial. Marie. Ouais. Linda. Super. Grèce. T'es super mignonne. Il y a un contrôle dans la classe. Le prof trouve et ramasse la nourriture. Quelle horreur. Quelle horreur. Qu'avez-vous ici? Rien. Les chips. Et ça ne t'appelle rien? Jette ça. Allons en classe. Au suivant. Venez ici. Oups. Qu'est-ce que je fais? Vite, vite. Je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. J'ai une idée. Allons chercher une barre de chocolat. Sortons-la de l'emballage. On la plie doucement dans la porte-monnaie. Deskidols à la poubelle. Passe. Emma. Qu'est-ce que t'as là? Rien. Une porte-monnaie? Autorisation accordée. Manuel scolaire. Cahier. Bravo, Emma. Entre. Eh bien, commençons le cours. Troisième leçon. Il est temps de goûter. Et Élise a quelque chose à revendre. Je veux dire, ça a été. Alors, quoi faire? Élise, serre-toi. J'ai une coque comestible. Tiens, c'est très délicieux. Nous allons avoir besoin d'un dessin de chocolat et d'un coque de téléphone transparent. On coupe comme ça. Et maintenant, nous allons prendre une vraie barre de chocolat. Découpons-la. Et on met le col alimentaire sur le coque de téléphone. Et fixons le chocolat. T'as si bien fait. Voilà. Délicieux. Lily, je peux? Ouais, bien sûr. Cool, merci. Et moi, je vais manger la dernière. Une super coque. Ouais. Plus la leçon est agnouilleuse, plus vous avez faim. Amy et Ted sont donc déjà en train de regargouiller dans leur ventre. Et Mike aussi. Hum, je vais manger des bonbons. Ted, débou. Alors, qu'est-ce que t'as là? Elle n'a rien trouvé. Oh, encore une autre. Qu'est-ce que Ted a? Quoi? Regarde. Prenons la boîte d'allumettes. Mettons du M&M's dedans. Et on y met un morceau de scotch double face. Voilà, les gars. Oh, des bonbons. Oui, c'est super. Ouais. Et collés discrètement au bureau. Nous pouvons maintenant manger sans avoir à nous soucier de l'enlèvement des bonbons. Super. Merci, Mike. Très bien. Maintenant, prenez vos travaux. Oh non, encore en deux. En dix. Hourra. Et pour mon élève la plus intelligente? Un vent sur vent. Hourra. C'est rien. Je suis tellement intelligente. Un dossier pour les vents. Waouh. Waouh. Quel antelos. Elle est folle de ces vents. Nous allons mettre cela en place avec soin. Comme ça. Tu penses que je ne suis que non-telos? Eh non, ce n'est pas le cas. Regarde ce que j'ai obtenu. Waouh. Mon dieu. Je peux? Et moi aussi. Comme c'est délicieux. Bien sûr que non. Parce que je suis une antelos. Vous n'auriez pas dû m'appeler comme ça. Oh d'accord. Ha! Bébé bé. Une autre leçon agnuyeuse. Mais Mike connaît toujours une bonne façon de s'amuser. Mike, que se passe-t-il ici? Pourquoi portez-vous un bonnet? Mais j'ai très froid. Ah, puisque tu es gelée? Je suis si malheur. Quelle bonne idée a eu Mike. Regarde. Quoi? Oh. L'idée est géniale. Ok, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait vraiment froid en classe. Oui, c'est terrible. Si vous avez froid, je vais aussi mettre un bonnet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501